Avant la mort de David Avant que David parle, il a laissé de l'or et de l'or et de l'or et de l'or A son enfant Salomon pour qu'il puisse construire les temples de Dieu avec ça Maintenant, l'or que David et toutes les histoires que David avait préparées pour les temples de Dieu Vous savez d'où c'était venu Est-ce que David avait une mine de l'or à Sion? Il n'y a pas d'endroit où on fait sortir De l'or à Sion Ce sont des choses que David a récoltées en utilisant son épée La puissance de Dieu sur la tête de David était une puissance que David a tapé tous ses ennemis Et tous ses ennemis pour vivre devraient payer les taxes en Israël Et maintenant, depuis que David a fait cette offrande là à Dieu Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de personne qui va se lever, lever sa main et dire que moi aussi j'ai mis une offrande qui peut être comparable à ce que David avait fait Maintenant, David, Moïse et tous les enfants d'Israël étaient dans l'ancienne alliance Dans les livres de Hebreu, on nous dit que si on appelle ça l'ancienne alliance Si on a une nouvelle alliance, c'est parce qu'il y avait le faute dans l'ancienne alliance Si on a cette nouvelle alliance, donc si l'alliance était bonne, on allait avoir ça Mais si on est dans la nouvelle alliance Qui, selon les écritures, qui doit être plus bonne que l'ancienne Ça veut dire que dans cette nouvelle alliance Il doit y avoir plus de guérisons Plus d'huile Plus Plus d'or Plus de diamants Doit être dans cette alliance Et Selon les livres de Psaume Tu as plus de diamants Plus d'or Et plus de sainteté Et plus de sagesse Le salut de Dieu pour toi C'est pour ta tête Pour tes oreilles Pour ton ventre Pour ton cerveau Et pour tes poux Dieu n'est pas venu seulement Te sauver toi Et te laisser dans un corps malade Ce n'est pas Dieu Vous allez voir que Quand Jésus Christ Priait Quand Jésus Christ était sur la terre Et qu'il priait pour tout le monde Aucune personne est venue chez Jésus Et Jésus lui a dit que Ça ce n'est pas ton temps Par Reviens dans deux semaines Aucune fois Jésus a dit à une personne Que Cette maladie Ça vient de Dieu Tu vas mourir Aucune fois Tous les gens Qui sont venus Chez Jésus Il les a tous Guéris Tout celui Qui est venu A Jésus A été guéri Et vous allez voir que Les gens Que Jésus guérissait Ils n'étaient même pas chrétiens Oui Ils étaient enfants d'Israël Mais Ils n'étaient pas chrétiens Jésus Christ Les guérissait A cause de la Sia alliance Ce que je vais dire C'est ceci Que dans l'alliance Que nous avons En Jésus Aujourd'hui En étant chrétiens Nous devons vivre Plus de gloire Que eux Nous Devons Avoir plus de victoire Que eux Nous devons avoir Plus de guérison Que eux Nous devons avoir Plus d'or Que eux Voilà ce que je vais partager Avec toi Aujourd'hui Je sais qu'il y a Beaucoup De confusion Beaucoup De débats Sur ces sujets Mais écoute Ce que je partage Avec toi Sois intelligent Sois intelligent Pour toi Sois prudent Pour toi Et sois sage Pour toi Je partage avec toi La vérité de Dieu Que j'appelle La confession De Dieu Une prédication Que l'apôtre Paul Nous a apporté Parce qu'il a vu Toutes ces choses Parce que l'apôtre Paul Imaginez-vous Que L'apôtre Paul Le grand prédicateur Qu'il avait Il allait dans une église Il prêchait Et après un temps Il part prêcher Dans une autre église L'église Qui était là-bas Elle tombe Les gens Vient avec Des mauvaises prédications Ils prêchent Ils prêchent Ils prêchent C'est pourquoi Il a écrit Dans le livre De Galates Qui vous a ensorcellé Il écrit A son église Une église Que lui avait prêchée Maintenant Il est en train D'écrire Une lettre A cette église Pour lui demander Qui vous a ensorcellé Vous avez commencé En esprit Mais maintenant Vous êtes en train De partir Avec les choses physiques En lui disant quoi Que le salut Que Dieu nous a donné C'est une salut De vie Et une salut De puissance Maintenant Les gens sont venus Pour Bloquer Les avancements Bloquer Leur façon De réfléchir Pour les lier Et voler Leur salut Tu peux être sauvé Et on te vole Ton salut Dans le sens Où que Tu es sauvé Maintenant Pour recevoir Ta guérison On te dit De sauter Quatre fois Pour recevoir L'argent Que Dieu a Pour toi On te dit De partir De sortir D'abord De partir Aux Etats-Unis De chercher Le royaume de Dieu De partir En Asie De chercher Le royaume de Dieu Et tu es sauvé Tu commences A tourner Pour chercher Le royaume de Dieu Sans jamais Qu'on puisse te dire C'est quoi Le royaume de Dieu Tu peux être sauvé Et on te dit Maintenant Pour recevoir Ta guérison Il faut Laver Le soulier De ton pasteur Nous allons voir Que Jésus Christ Est puissant Regardons Ce que la Bible Nous dit Dans le livre De Matthieu 28-18 Nous allons lire Dans Matthieu 28 A partir de 16 Jusqu'à 18 On nous fait voir Que Les onze disciples Allèrent en Galilée Sur la montagne Que Jésus Les avait désignés Quand ils leur virent Ils se postenaient Devant lui Mais quelques-uns Eurent de doute Jésus s'étant Approché L'heure Parlant ainsi Tout pouvoir M'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Alors je vais un peu Parler de Jésus Le tout puissant Jésus Est puissant Regardez Que ça c'est Après la mort Maintenant à la résurrection Jésus Christ Se retrouve Avec ses disciples A la montagne Et quelques disciples La Bible dit Que quelques disciples Doutèrent Je ne veux pas L'aider ça Un peu touché Pourquoi les autres Disciples avaient Doutèrent Et Jésus Christ S'approchait d'eux Pour leur dire Tout pouvoir M'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Tout pouvoir A été donné A Jésus Alors Pourquoi est-ce que La Bible nous dit Que quelques disciples Doutèrent Les disciples ici Ils ont vu Jésus C'est eux On nous parle De l'épisode Où Quand ils étaient partis Pêcher Le poisson Ils avaient vu Jésus Quand Jésus Christ Était venu Ce jour là On nous parle De l'épisode Quand les disciples Étaient tous ensemble Dans la maison Et puis Jésus Christ Était entré Et Thomas N'était pas là Ils avaient vu Jésus Le jour où Thomas était là aussi Les disciples Avaient vu Jésus Mais Maintenant Pourquoi est-ce qu'on se joue Ici Quand ils sont à la montagne Et les disciples Ont vu Jésus Pourquoi Est-ce que Quelques disciples Ont douté Ils ont pas douté Que c'était Jésus Ou c'était pas Jésus Non Ils ont douté Les choses Qu'ils avaient vu Derrière Jésus Parce que Jésus Christ C'est ce qu'il a dit Mais il a dit Que tout pouvoir M'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Donc Jésus En ce moment là Il s'était Présenté Avec le pouvoir C'est pourquoi Il parle du pouvoir Les disciples Ont vu Derrière Jésus Des choses Qu'ils n'ont Jamais vu C'est pourquoi Ils ont dit Est-ce que c'est lui Ou bien c'est pas lui C'est pourquoi Ils ont douté Parce que Ce qu'ils avaient vu Derrière Jésus Ils étaient à la montagne Pourquoi Ils devaient se voir À la montagne Pourquoi est-ce que Cette rencontre Devait être faite À la montagne Pourquoi est-ce qu'ils n'ont Pas fait ça Dans la ville Ou bien Là où ils se voyaient D'habitude Ou bien à côté De la rivière Rappelez-vous La tentation Quand Jésus Était tenté Par Satan Parmi les tentations De Satan À Jésus Il y a une tentation Où on nous dit Que Satan A fait monter Jésus Christ Sur une haute montagne Et sur la montagne Il a fait Voir À Jésus La gloire Il a fait Voir à Jésus Tous les royaumes De ces mondes Il a fait Voir à Jésus Les choses Et il a dit À Jésus Incline-moi Incline-toi Devant moi Et je vais te donner Toutes ces choses Vous vous rappelez De cet épisode Ça veut dire Qu'il y a Une montagne Quand tu es Sur cette montagne Là Tu peux voir Tous les royaumes De ces mondes C'est pourquoi Ils sont partis À la montagne Parce qu'à partir De la montagne Satan était À mesure De faire voir Jésus Tous les royaumes Écoutez un peu Il était Satan L'autre était Satan L'autre était Jésus Pourquoi eux deux Devaient monter À une montagne Pour voir Le royaume De ces mondes On est en train De nous faire voir On nous parle D'une position Et on nous parle Aussi d'une position Élevée Il y a Une position Il y a Une montagne Il y a Une position Quand tu es Sur cette position Là Tu peux voir Tout le royaume De ces mondes Voilà La bataille Voilà La bataille Voilà Ce qu'on appelle Une bataille De position Il y a Une bataille De position Par exemple Dans le pays Il y a des gens Qui s'élèvent Pour aller Chercher L'argent Il y a D'autres gens Qui s'élèvent Pour chercher La position Ce sont Les politiciens Eux Ils ne cherchent Pas l'argent Non 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 Ils cherchent La position Parce qu'ils Sait Si je deviens Président Si je deviens Premier ministre Si je suis En position L'argent Va Me suivre Vous allez comprendre Il y a Les gens Qui courent Gauche Droite Pour chercher L'argent Gauche Droite Pour chercher Le soulier Gauche Droite Pour chercher Le voiture Il y a Les gens Qui courent Pour Les positions Il y a Les gens Qui courent Pour chercher Les positions Quand tu as La position Tu as L'argent Quand tu as La position Tu as La voiture Quand tu as La position Quand une Personne Devient Président L'armée Respecte La personne La voiture Que la personne Utile Change Directement Par exemple Le pays Comme les Etats-Unis Dès qu'une Personne Devient Président La personne Devient Le commandant De l'armée La personne A Des gardes Du corps La personne A un Avion Présidentiel Et c'est là C'est dans Presque tous Les pays Du monde Dès que Tu as La position Ta maison Change La course N'était pas Pour la maison Mais la course Était pour la position Je suis en train De te parler De la montagne Où Jésus Et Satan Pouvaient se mettre Pour voir Le royaume De ce monde Dans ce monde Il y a Des positions Il y a Des montagnes Et les gens Qui sont Sur ces montagnes C'est eux Qui sont En train De tout Dominer Par exemple Tu peux Voir Un enfant Très loin Dans un pays Très loin Très loin Dans un pays Très loin Très loin Où il n'y a Même pas de satellite Où il n'y a Même pas d'internet Mais tu peux Arriver là-bas Tu vois un enfant Qui porte Un pile De Coca-Cola Adidas Real Madrid Barcelone Ou Tous ces brands Qu'on connaît Ou bien même Un polo De Michael Jackson Comment est-ce que Ces produits Arrivent même Au fin fond Des villages C'est Ce qu'on appelle Position Il y a Des montagnes Dans la société Comme nous sommes En train de vivre Et ces montagnes-là Ont ce qu'on appelle L'influence Les montagnes Ont les positions Et le pouvoir D'échanger les idées Pour tout le monde Les montagnes Ont le pouvoir Et la possibilité D'échanger Les idées Dans la tête De tout le monde L'industrie De musique L'industrie De film C'est une industrie Qui est en train De dominer C'est une industrie Qui a une valeur Des billions Et des billions Et alors Ils sont En train De gouverner Ils ont le pouvoir Si ils décident Aujourd'hui Que tout le monde Va s'habiller En rouge Par Leur industrie Boum Tu vois Les gens S'habillent en rouge Si ils décident Que Maintenant Il est temps Que les enfants De 14 ans Puissent Commencer A tomber Enceinte C'est la sorte Satan N'a pas besoin D'être là Chaque jour A côté de toi Pour t'enseigner Des mauvaises choses Il peut seulement T'envoyer Un CD Il peut t'envoyer Un film Que tu vas regarder Regarder Et regarder Et tu vas Apprendre Toutes les mauvaises choses Qu'il veut Qu'il t'apprend Pour que Satan Fasse Le gens Porter des minuites jupes Ou bien Porter Être nu Il n'est pas Parti dans chaque maison Dire à toute personne Oh bonjour Oui c'est moi Monsieur Satan Je suis venu Aujourd'hui T'apprendre Comment te déshabiller Non Il a pris un CD Il a envoyé Un CD A tout le monde Il a envoyé Un mauvais clip A tout le monde Et tout le monde A regardé un mauvais clip Alors Tous Les Le monde Ménacé des habits Comment La montagne De l'éducation A partir de cette montagne là Parce qu'il est en train de gouverner la montagne Il a le pouvoir d'influencer Alors Beaucoup de gens disent que Moi je ne peux pas être influencé C'est bien Je t'encourage Mais Si Là où tu es Tu connais quelque chose qu'on appelle Versace Si tu connais quelque chose Qu'on appelle Gucci Si tu connais quelque chose Qu'on appelle Adidas Si tu connais quelque chose Qu'on appelle Like C'est un produit Qui est entré Dans ton cerveau Par ce qu'on appelle L'influence On appelle ça La publicité Et cette chose A une puissance A une puissance A une puissance Que tu ne peux pas imaginer Et c'est pourquoi Tu vas voir Qu'il y a des compagnies Dans ce monde Qui sont à mesure Toutes compagnies Qui se respectent A toujours Un département Qu'on appelle Le département Le département De la publicité Et le département De la publicité C'est le seul département Dans beaucoup De compagnies Où Il se permet De prendre L'argent Et donner A d'autres gens Seulement Le département De la publicité Pour te montrer Le pouvoir Qu'a la publicité Maintenant Toutes les chaînes Qui sont en train De diffuser Toutes ces publicités Ces choses là Sont dans la main D'une personne C'est lui Qui domine Sur ces chaînes Celui Qui domine Sur ces canals C'est celui Qui a L'influence Cette influence là Est tellement fort Qu'on peut même Pas comprendre Le monde Aujourd'hui Est en train De nous prouver Comment est-ce que La communication Marche Comment est-ce que La terre Est liée Par un virus Qui a commencé En Chine Et qui a pu Toucher toute la terre Voilà comment Quelqu'un Peut dessiner Des souliers En Chine Et les souliers Sont portés Dans un village En Afrique Donc cette partie là J'ai seulement voulu Entrer là pour Te faire montrer Ce qu'on appelle La montagne De l'influence Alors la montagne De l'influence C'est une des choses Que l'église N'a jamais respecté L'église N'a pas respecté La chose là C'est parce que C'est la chose La première chose Que Satan A attaqué Quand Jésus Christ S'est présenté Devant ses disciples Il les a montré La montagne D'autorité La montagne Du pouvoir Que Dieu Lui a donné Et quand Jésus Christ A reçu Tout pouvoir Et toute autorité De son père Jésus Christ N'a pas pris Le pouvoir Et l'autorité Pour monter Avec ça au ciel Non La Bible nous dit Que Jésus Christ A pris le pouvoir Et l'autorité Qu'il avait Il a donné ça A ses disciples Et il les a dit Allez Vous êtes arrivés De suivre Alors Dieu A donné Tout pouvoir Et toute autorité A Jésus Jésus N'a pas pris Le pouvoir Et l'autorité Pour monter Avec ça au ciel Directement Il s'est tourné Vers ses disciples Il les a dit Tout pouvoir Et toute autorité M'a été donné Je vous donne Le pouvoir Et je vous donne L'autorité Allez Vous êtes arrivés De suivre Il les a dit Allez Deux fois Quand on lit La Bible On pense que Jésus Christ Parle Une voix Des anges Le pouvoir M'a été donné Allez Non Il parlait A ses disciples Nous avons lu Là Que d'autres disciples Ont douté De ce qu'ils avaient vu Maintenant Aux gens Qui ont douté Quand tu le montres C'est le pouvoir Et toute autorité Tu ne vas pas Venir les parler Comme Allez Non Il était en train De les parler Comme un général Comme un soldat Comme un prédicateur Il criait sur eux Et leurs cheveux Bougaient Allez C'est un commandement Du roi Allez C'est un commandement Que le général Donne à ses soldats Il était en train De les envoyer En mission Et il les envoyait En mission Avec pouvoir Et autorité Les choses là Les choses là Que Satan Avait montré En Jésus En disant à Jésus Si tu t'incrines Devant moi Je vais te donner Ces choses Parce que Ces choses M'ont été données Qui A Donné Ces choses A Satan Qui A Donné Ces choses A Satan Les histoires Que Satan Avait montré A Jésus Ce sont Les histoires Que Satan A prises Chez Adam Et Ève Quand Dieu A créé Adam Et Ève Et il les a placés Sur la terre Dieu Les a donnés La terre Dieu N'a pas créé La terre Pour Satan Et ses démons Dieu A créé La terre Dieu N'a pas créé La terre Pour Satan Et ses démons Dieu A créé La terre Pour Adam Et sa famille Adam Quand Il a mangé Le fruit C'est en ce moment Que Satan A pris le pouvoir De la terre A Adam Adam Etait Le roi De ce monde Dieu A dit Créons L'homme A notre image Il l'a créé A son image Comme étant Le dieu De la terre Dieu A donné La terre A Adam Et Ève Ils ont perdu La terre Par le mensonge De Satan Maintenant Quand ils ont perdu La terre Qu'est-ce que Dieu a dit A dit A Abraham Qui était Un des enfants D'Adam Et Ève Il lui a dit Je te bénirai Je rendrai Ton nom grand Qu'est-ce que Dieu a dit A Abraham Qu'il va Lui donner Le pays Ce que Dieu appelle Le pays C'est toute La terre La terre Depuis longtemps A été A été Divisé Selon Le nombre Des enfants D'Abraham Parce qu'il y avait C'est-à-dire Abraham Et Sarah Ils avaient Une tente Chaque fois Qu'Abraham Ajoute un enfant Le vasin Le vasin doit partir Chaque fois Qu'Abraham Ajoute un enfant Le vasin Doit partir Toute la terre Appartient à Abraham Maintenant Ils ont perdu La terre Comment C'est parce Qu'ils n'ont pas Suivi Ce que Dieu les avait Dits Quand Israël Est sorti De l'Egypte Il y avait Sept grandes nations Qui habitaient Le pays Le pays De la promesse C'est le pays De la promesse Physique Et spirituelle C'est pourquoi La montagne Sion Il y a une montagne Sion Que tu peux voir Avec tes yeux Et toucher Il y a une montagne Sion Qui est spirituelle Mais Cette montagne Spirituelle Et physique Est touchée La montagne spirituelle Et la montagne physique Sont tous les deux En même place C'est pourquoi Jésus Christ Va retourner Dans son pays C'est un pays Qu'on voit comme ça C'est un pays Qu'on touche comme ça On nous dit Que ces souliers Vont descendre Sur la montagne Et la montagne Sera coupée en deux En esprit Non Physique Le pays De la promesse Était Un pays physique Que les enfants D'Abraham Et Isaac Voyaient comme ça Il y avait Sept grandes nations Dans le pays Et ils les ont chassés Pourquoi Parce que Dieu A donné Le pays A Abraham Vous savez pourquoi Aujourd'hui Tout le monde S'appelle Enfant d'Abraham Les musulmans Ils s'appellent Enfant d'Abraham Le chrétien S'appelle Enfant d'Abraham Le juif S'appelle Enfant d'Abraham Les athéistes Ils s'appellent Enfant d'Abraham Les bouddhistes Et tout le monde S'appelle Enfant d'Abraham Pourquoi Parce que tout le monde S'appelle Parce que tout le monde S'appelle Que Dieu A donné Le pays A Abraham Alors On appelle ça Le pays On appelle ça La terre Dieu a donné Toute la terre A Abraham Quand Abraham Dieu a donné Toute la terre A Abraham Alors A Abraham Et à ses enfants Après lui C'est ce qu'on appelle L'héritage C'est ça Quand les gens Se disent Que je suis enfant D'Abraham Ce n'est pas parce Qu'Abraham Avait un nez Un bon nez Que moi aussi Aujourd'hui Je dis que je suis Enfant d'Abraham Parce que je vais Avoir le nez D'Abraham Non Je suis enfant D'Abraham Parce que je vais Avoir Par L'héritage L'héritage C'est quoi L'héritage C'est la terre La terre C'est quoi Peut-être Vous ne comprenez pas Quand j'appelle ça La terre C'est dans la terre Où il y a Tous les minerais C'est dans la terre Où il y a De l'eau C'est dans la terre Où il y a Tout les choses Qu'on mange C'est dans la terre Si tu as la terre Ça veut dire que Tu peux construire Ta maison Si tu n'as pas De terre Tu n'auras pas D'endroit où habiter C'est ça la promesse Quand Dieu Était en Israël Personne ne pouvait Entrer en Israël Non Tu viens contre Israël C'est Dieu qui te brûle Avec le feu Alors Ils ont perdu Leur pays Quand ils ont perdu Leur pays Ils n'ont pas perdu Surtout les pays Ils ont perdu Leur maison Ils ont perdu Leur nourriture Ils ont perdu Leur huile Ils ont perdu Leur enfant Quand les enfants D'Israël Sont partis En captivité Beaucoup Était mort Vous connaissez L'histoire De Hitler Hitler Brûlait Les enfants D'Israël En Allemagne Ici à côté Hitler Brûlait Les enfants D'Israël Pourquoi est-ce Qu'on les brûlait On les brûlait Parce qu'ils n'étaient Pas dans leur pays Ils étaient captifs Éparpillés Pendant Ils étaient captifs Éparpillés Sur toute la terre Maintenant Vous pensez que Si Israël Maintenant Vous pensez que Si Hitler Était venu Contre Israël Le jour Où David Était roi Vous croyez que Si Israël Si Israël Se bat Avec l'Allemagne 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 va gagner Vous croyez que Si Israël Attaque Si l'Allemagne Avec Hitler Attaque Israël Pendant que David Un roi Ils allaient taper Non C'est impossible Pourquoi Parce que Dieu Quand il te donne Le pouvoir Quand il te donne La puissance Quand il te donne L'esprit L'esprit Que Dieu Te donne C'est l'esprit Pour garder Ta maison Aussi Vous êtes en train De suivre L'esprit Que Dieu Te donne C'est l'esprit Qui te donne A manger L'esprit Que Dieu Te donne C'est l'esprit C'est l'esprit C'est l'esprit A chaque Chaque moment Alors Ces livres Ici Est déjà Disponible Prends Un copie Pour toi Et Sois béni Par Le Seigneur Merci Merci d'avoir regardé Ce vidéo Alors Je vous invite A me suivre Sur YouTube Et de vous inscrire Sur ma chaîne Si vous ne l'avez pas Encore fait Alors Sur ma chaîne YouTube Il y a Beaucoup D'autres vidéos Sur la foi Qui vont Vous encourager Et développer Votre foi Pour que vous Soyez A mesure De bouger Des montagnes Dans votre vie Alors Inscrivez-vous Sur ma chaîne Et pendant que vous Vous inscrivez Que le Seigneur Vous bénisse Davantage Je suis aussi Sur Facebook Cherchez-moi Sur Facebook Dr Koukouking Et Sur ma page De Facebook Là Vous pouvez Entrer en contact Avec moi Discuter avec moi Et Avoir accès A d'autres vidéos D'autres prédications De ma part Et Si vous inscrivez A ma page Facebook Je crois Que le Seigneur Va faire Des grandes choses Dans vos vies Que le Seigneur Vous bénisse Sous-titres